bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo on va parler de théorème de divinane on va commencer par une petite présentation de cette théorème là parfois qu'on a des séquelles les humains un peu compliqués ou qu'il qu'on a besoin des théorèmes ou des méthodes des autres méthodes pour calculer facilement à de la tension la méthode de divinane ou bien la théorème de divinane il y a dans plusieurs méthodes qui simplifient le calcul d'une tension dans un circuit compliqué bien sûr il y a plusieurs théorèmes comme superposition minimale etc alors dans cette vidéo on va faire d'accord on va étudier un circuit mais avec un générateur de tension c'est à dire on va voir un circuit d'après lequel on va essayer d'appliquer le théorème de divinane seulement pour savoir qui fèche le marahil de divinane il y a un seul générateur de tension la première chose ou bien la base de divinane alors on remplace tout le circuit linéaire qui alimente par les bornes un des pôles par un générateur de tension il y a en série ma wahd la résistance rth lehya ket ma résistance de divinane alors et 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 c'est le générateur de tension il y a c'est à dire et et le générateur de divinane je vois la différence de potentiel mesuré entre a et b c'est à dire entre a donc les bornes par exemple il y a des dépôles il y a des dépôles et débranché d'accord avec rth c'est à dire la résistance de divinane égale la résistance globale mesurée entre a et b quand le dipôle d est débranché et bien sûr le générateur qui est remplacé par un court-circle on va essayer d'il y a un simple schéma et bien je ne fais mon bien à les deux étapes alors par exemple alors voilà de dépôles il y a par exemple la tension d'il y a un générateur de tension et il n'y a qu'une seule générateur de tension e dr1 r2 r3 bien sûr qu'il marche fina annahou bach n'haisbou had la tension saib si chouya surtout annahou idemme kach m'a t'il y a un peu difficile pour calcule la tension au bord de la branche par la loi de kachof donc on a besoin pour calcule le th pour calcule le th c'est-à-dire c'est-à-dire le générateur bien la tension d'il y a le générateur sur le circuit d'il y a un je n'oubliais qu'il y a un th qui est la différence de potentiel il y a la tension entre a et b quand on a le dépôle il est débranché donc le c'est-à-dire que le circuit d'il y a un th qui est la tension chouya il y a j'éna n'achpois ici, le couron est égal à 0 d'accord ? parce qu'il n'y a pas de la chale donc, le couron est égal à 0 avec un circuit ouvert donc, le couron est égal à 0 c'est le couron qui est égal à 0 donc, la tension est égal à 0 alors, en vient de l'attention il est égal à 1 donc, c'est la tension c'est la tension c'est la tension la résistance R2 alors donc quand il y a la tension quand il y a le diviseur de tension donc U égale R2 fois E R2 plus R1 bien sûr, il y a une supposée où il y a des résistances par exemple égale la termine où E ça a donc on va faire l'application numérique R2 plus R1 on va faire le calcul 1 2 et 4 4.5 volts donc la tension égale 4.5 ça, d'après la définition on va dire qu'il n'a E divin est la tension entre A et B qui est le diviseur de branche qui est le diviseur de branche d'après la définition d'après la définition on va dire qu'il n'a R2 il y a la résistance globale mesurée entre A et B lorsqu'il y a le diviseur de branche je débranche et avec ce générateur qui est le diviseur de un court-circuit c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire voilà le schéma ce génércuit qui est le diviseur je débranche le diviseur le diviseur oss direkt il y a le diviseur de branche où ce générateur de tension est le antim tangent comme un court-circuit Sous-titrage Société Radio-Canada l'équivalent de ce circuit il a laissé qu'il y a le courant qui est venu qui est venu jusqu'à ce point qui est différent et après il y a eu des deux points donc les deux résistances sont en parallèle parce qu'il y a la chimie qui est venu à l'écriture il y a l'écriture donc il y a un parallèle R1 en parallèle R3 égale R1 fois R3 alors R1 plus R3 on va faire le calcul égale à 1 donc on parallèle une résistance on va faire le calcul 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 R2 il y a une seule résistance d'accord donc qu'il y a rien avec R2 on va faire le calcul 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 R Voilà Dabar nous rassemblons le circuit Il y a le générateur ETH C'est C'est En série avec la résistance Il y a des montants R C'est le Dépaule R Il y a une tension Diale Maintenant on remplace le circuit de Tifnan qu'on a obtenu par le générateur de Tifnan ETH Il y a une résistance avec le Dépaule Il y a une tension Diale Il y a un circuit qui est Il y a un circuit Il y a un circuit le plus simplifié à l'intérieur du circuit Donc tout simplement pour calculer la tension il y a un diviseur tension D'accord par exemple 20 ohm 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 21 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 ohm et égale la différence de potentiel mesurée entre A et B. Quand le dipole est la branche A, B et des branches. La deuxième règle est RTH. RTH égale la résistance globale mesurée entre A et B quand le dipole est la branche AB est débranchée. Et le générateur de tension remplacée par un court-circle. Donc, voilà les deux étapes. Donc, voilà les deux étapes de la théorème de Tivenal. La prochaine vidéo, on va voir aussi une présentation de Tivenal, mais cette fois-là avec un générateur de courant. Merci pour votre attention et bon courage !